Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing d'un petit pack que j'ai acheté de chez Missouri Merchome. Je me suis pris des pipes en maïs que je ne connais pas, moi je ne connais que la bouillère en tant que pipe, mais je ne savais pas qu'on pouvait fumer dans des pipes en maïs. Et ça m'a intrigué, donc j'ai décidé d'investir un petit peu dans un petit pack, alors pas cher, c'est vraiment pas cher. Et je vais te faire le unboxing ci-après, et te montrer un peu comment elles sont. Je les filme parce qu'elles sont très très bien emballées, et que c'est très bien présenté, et je voulais vous les montrer parce que c'est vraiment quelque chose de bien fait, bien construit. Je trouve que Missouri Merchome en tant que fabricant présente très très bien ces pipes, je me demande même si je n'ai pas eu un présentoir pour vendre, tu sais, de magasin. Allez, on se retrouve de suite pour la présentation. Alors les voici, les pipes Missouri Merchome, bien emballées dans leur écran d'origine. Elles ont été expédiées comme ceci, tu vois, et je trouve que ça a quand même de l'allure. Quand on te livre des pipes comme ça, c'est très joliment présenté, et je voulais en garder un souvenir. Regardez-moi ça, si c'est joli en tant que présentation. Alors on a bien sûr les étoiles parce que ça représente les Etats-Unis. Et alors si on en a l'une, on sait que c'est des Missouri Merchome à ça. Ah, le plus dur ça aide de faire la mise au point. C'est net ou c'est flou ? En fait, tu vois, il y a Missouri Merchome, pipe. C'est pour dire que c'est pas très net. Missouri Merchome, pipe, tu vois. C'est des officiels. Quand il y a ce logo-là, ce sont des pipes officiels Missouri Merchome. Donc c'est de la pipe en maïs, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça veut dire quoi, les pipes en maïs ? Oh là, la mise au point, oh là, la mise au point, merci. Donc ça veut dire quoi, les pipes en maïs ? Ça veut dire qu'ici, le corps de la pipe, cette partie-là est en 100% maïs. À l'intérieur, alors là, on ne voit pas parce que c'est très sombre, mais au fond, là, à l'intérieur, enfin, c'est pas grave, il y a un tuyau qui rentre, c'est cette partie-là qui rentre dedans et qui amène la fumée vers ici. Bon. Ce sont des pipes extrêmement sympathiques. Je me demande où ils mettent les filtres. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est mignon, hein. Alors après, il y a ce modèle-là. C'était un duo. C'était ce qu'on appelle un pack duo. Des fois, il y a des packs duos. Il ne faut pas hésiter à en prendre. Ils font des petits prix chez Smoking. Les petits prix de pack tuyau. Alors, on voit bien ici. Alors, attends. Oh là là, la micro-pring, c'est dur. Je ne sais même pas si je suis bon. Missourimer Chompe, tu me diras dans la page commentaire si tu as réussi à avoir une plage nette. Voilà. Si tu as réussi à avoir une plage nette. Voilà, Missourimer Chompe. Donc, c'est ce logo-là qu'il faut chercher. Donc, tu vois, c'est joliment fait. C'est carrément un épi de maïs. C'est fait dans un épi de maïs, carrément. Alors, celle-là, elle a quand même une connotation un peu plus gentleman, élégante. Mais c'est très léger. C'est très léger par rapport à une pipe en brouillère. Et alors, celle-là, elle a une particularité. C'est que comme elle est transparente, tu vois bien qu'il y a un filtre à l'intérieur. Alors, justement, après, je vais essayer de me trouver des filtre. Des filtre en... Je crois que c'est 6 mm, je crois qu'il faut chercher. Mais je vais demander ça au bureau de tabac s'ils ont des filtre en 6 mm. parce que c'est quand même mieux d'utiliser un filtre. Mais enfin, on rentre quand même... Et ça a la profondeur d'un doigt, tu vois. Regarde. Tac. Tu rentres le doigt. Tac. Tu regardes. Tac. Ça a la profondeur d'un doigt. Vous voyez, c'est pas... C'est pas... Ça reste une pipe à la base. Voilà. Mais il ne faut pas la fumer sans filtre. Il vaut mieux la mettre en filtre. Voilà le petit unboxing des Missouris Merchon. Je trouve formidable au niveau présentation. Je trouve que maintenant, les marques font de plus en plus d'efforts. Et ça me fait bien plaisir de rentrer des pipes en maïs parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Quand j'ai demandé au bureau de tabac... Oh ! Ça ne va pas fermer. Moi, c'est pas... On ne va pas. Quand j'ai demandé au bureau de tabac s'ils avaient des pipes en maïs, ils m'ont dit non, il faut aller sur Internet. Tant pis pas. Je trouve que de nos jours, les bureaux de tabac sont de moins en moins achalandés. C'est bien dommage. Voilà. C'était la vidéo d'unboxing de la pipe Missouris Merchon. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker. Tu peux aussi t'abonner à Marpechot3pips. Et dis-moi ce que tu penses des pipes en maïs. Ça m'intéresse dans la page commentaire. Au revoir, à bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501